Et on parle santé toujours, mais cette fois-ci du concert du sein, nous recevons dans ce grand JT Léna Normand, la présidente du comité des femmes et amies, Vahine Aroura Arei. Léna Yorana, merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors vous organisez une opération d'information demain au CHPF du Taoni, mais avant d'en revenir justement à cette action, il serait bon de rappeler les objectifs du comité qui, on le rappelle, a été créé seulement l'année dernière. Effectivement, le comité des femmes de l'association 193 a été créé en mars 2018, tout simplement parce qu'on a fait le constat, en tant que femme, qu'une femme qui développait un concert, qui subissait un concert, était concernée par plusieurs problématiques. Et en ce sens, le comité a quatre objectifs phares, à savoir le 8 mars, les journées des droits de la femme, le octobre rose, donc un focus sur le concert du sein, le 20 novembre, la Journée internationale des droits de l'enfant, et le 25 novembre, les violences faites aux femmes. Tout ça, pourquoi ? Parce que pour mettre en avant et donc avoir une autre approche du concert, d'une manière générale, une femme qui développe un concert, quel qu'il soit, qui en plus est reconnue par la loi Morin, donc qui donne droit à réparation et indemnisation, on dit qu'à travers la Journée internationale des droits de la femme, eh bien, qu'est-ce qu'il en est du droit de la femme à donner la vie, à vivre, tout simplement, à enfanter et à accompagner son enfant. Voilà, ce sont donc des approches ainsi. Octobre rose, le focus, donc, pour le concert du sein, ce qui rejoint notre action que l'on mènera demain. Oui, pour le dépistage, ça c'est certain, mais le constat est fait aussi à raison de 135 nouveaux cas de concert par an. Et là, on dit, c'est aussi une maladie radio-induite, radio-induite prévue par la loi d'indemnisation qui existe donc depuis 2010. Et lorsqu'on voit les chiffres, très peu de dossiers sont constitués. Et c'est en ce sens qu'on fait un appel à toutes les familles et aux femmes, donc, de nous rejoindre demain au CHPF de 8h à 15h. L'autre action, c'est donc le 20 novembre, les droits de l'enfant qui rejoint donc également un autre objectif sur les maladies transgénérationnelles. Beaucoup d'enfants, justement, développent aussi un concert. Et le 25 novembre, les violences faites aux femmes, lorsqu'on fait le rapprochement avec les violences intrafamiliales, une femme qui subit un coup du conjoint subit donc des violences physiques. La femme qui subit un concert du sein, elle se voit, elle subit une ablation de son sein. Est-ce que ça n'est pas une violence physique ? Assurément, si. Est-ce qu'elle n'a pas de violence psychologique ? Au que si. Violence économique, est-ce qu'elle ne vient pas à perdre son emploi, des revenus ? Oui. Est-ce qu'elle ne vient pas à décéder ? Et si. Donc, il y a vraiment des similitudes en ce sens-là. Vous ne vous contenez pas seulement à la prévention du concert du sein, vous allez plus loin sur un suivi après le concert du sein. En une année, quel bilan est-ce que vous pouvez tirer par rapport à cette problématique ? Ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'au sein de l'association 193, dans l'accompagnement des familles, dans le cadre de la constitution du dossier, 90% concernent des femmes. Et majoritairement, justement, c'est le concert du sein. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On accompagne, on informe après un demi-siècle où ce sujet était tabou. On leur dit qu'il y a une loi qui existe depuis 2010. Donc, il ne s'agit pas de quémander, mais c'est juste de faire comprendre et connaître qu'il y a une loi qui existe, qui ouvre droit à réparation et indemnisation. Donc, c'est en ce sens qu'on appelle toutes les familles à venir nous rejoindre demain au CHPF, dans le hall, de 8h à 15h. Quelles sont les perspectives du comité pour les prochains mois ? Alors, avant d'aborder les perspectives, peut-être juste parler un peu comment s'organise le comité des femmes. Il y a donc une présidente que je représente et des vice-présidentes, une vice-présidente par archipel. Donc, on est un comité tout jeune, on a des délégués, donc on forme un réseau. Donc, les perspectives, c'est vraiment que plus de femmes rejoignent le comité des femmes de l'association 143. Pour rappel, il y a 55 000 pétitionnaires. Bon, pas que des femmes, mais ça veut dire que quand même, il y a 55 000 adultes qui se sont concernés par cette problématique. Donc, là, c'est un objectif, c'est-à-dire d'étendre le comité des femmes. Deux autres actions phares, comme je le disais tantôt, donc c'est la problématique des enfants. Il y a eu un reportage là dernièrement, mais c'est vraiment un constat alarmant. Beaucoup d'enfants sont évassanés sur la métropole, beaucoup pour la leucémie. C'est vraiment des interrogations. Une autre action phare, en octobre 2020, il y aura la 14e conférence régionale des femmes du Pacifique, ici en Polynésie française. Et en ce sens, c'est donc la Polynésie qui va organiser et inviter toutes ces femmes du Pacifique. Nous avons écrit à la ministre de la Solidarité et en charge de la condition féminine, en demandant à ce que le comité des femmes souhaitait intégrer et prendre part justement à l'organisation de cet événement. Malheureusement, c'est resté l'être morte. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas rappeler parce que, OK, pour parler de l'égalité, OK, de la montée des eaux, certes, mais le nucléaire fait pleinement partie, pas que de notre passé, de notre présent et de notre devenir. Donc, c'est en ce sens, et on réitère, donc, merci d'interrogation, on réitère notre volonté de vouloir intégrer, donc, l'organisation de cet événement qui se tiendra en octobre 2020. Léna, nous avons épuisé notre parole. Un rappel pour demain, votre opération au CHPF du Taoné. Alors, demain, au CHPF, donc, de Taoné, dans le hall de 8h à 15h, c'est vraiment un appel qui est lancé à toutes les familles, pas qu'aux femmes, parce que si la femme est atteinte, c'est aussi l'époux et la famille, donc, venez. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Et donc, 8h l'ouverture et à 9h, il y aura des temps de parole. Des personnes victimes, reconnues victimes par l'État, vont accepter de partager leur souffrance. Donc, venez. Merci beaucoup, Léna, pour toutes ces précisions. Marourou.